Je suis ravi de voir toutes ces possibilités de réseautage qui s'organisent ici, mais on va devoir continuer. Alors, conformément à l'ordre et la motion d'objet pour le comité le 30 janvier et le 4 janvier 2024, le comité reprend son étude sur la répartition du financement du gouvernement fédéral entre les établissements postsecondaires du Canada. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir deux témoins qui nous connaissent bien et que nous connaissons bien. Tout d'abord, nous avons des Collèges et Instituts Canada, Perry Johnston, présidente directrice générale, et nous avons également de Polytechnics Canada, Sarah Watts-Renod, directrice générale. Alors, bienvenue, merci de participer à notre étude. Nous avons cinq minutes pour chacune d'entre vous. Nous avons commencé avec Madame Perry Johnston, de Collèges et Instituts Canada. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Je m'appelle Perry Johnston, présidente directrice générale de Collèges et Instituts Canada. Troisième mois. J'ai commencé au mois de décembre et je suis ravi d'être ici. Je voudrais vous donner une idée de la valeur d'un investissement écrit dans l'écosystème de la recherche colloquiale. L'établissement d'enseignement supérieur est en origine d'un impact axé sur les partenaires centrés sur l'échelon local. L'approche de la recherche appliquée dans les recherches comporte trois aspects uniques. Les questions de recherche sont déterminées par des partenaires externes. Généralement, les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, avec les applications pratiques d'entreprises locales. La recherche est menée et appliquée de manière efficace. Environ 80% de tous les projets sont achevés en moins d'un an. Enfin, toute propriété intellectuelle générée par nos recherches reste chez le partenaire, ce qui maximise l'innovation et l'égard de productivité au Canada. Alors aujourd'hui, j'aimerais souligner trois points importants. Le premier, les collèges ont un impact considérable sur la recherche dans les collectivités à travers le Canada. Mais nous pourrions faire beaucoup plus si le Canada s'engagait et traité les collèges comme des partenaires de recherche à part entière. Examinons les faits. Les collèges fournissent une vaste expertise en recherche aux entrepreneurs locaux et aux innovateurs sociaux, avec plus de 8100 projets en 2021-2022. Ils intègrent les étudiants dans la recherche appliquée, plus de 27 000 en 2021-2022. Et ils le font donc de manière appropriée. Nous avons également créé plus de 2400 prototypes, plus de 1800 nouveaux produits, près de 1000 nouvelles façons de faire les choses et plus de 900 nouvelles offres de services pour les entreprises et les organismes communautaires. Mais voilà où le bas blesse. Tout cela a été soutenu par seulement 2,9 % du financement des trois conseils, sur environ 120 millions de dollars pour l'ensemble de notre écosystème collégial en 2021. Recadrer le rôle des collèges au sein de l'écosystème fédéral de la recherche et de l'innovation. Notre secteur a démontré son expertise à produire des retombées, notamment en traduisant la recherche en innovation. Mais nous faisons bien plus que cela. Et les gouvernements fédéral et provinciaux ne soutiennent pas suffisamment ce secteur. Les choses doivent changer. Je ne veux pas en faire un débat polarisé opposant les collèges et les universités. Tous deux sont les partenaires essentiels de l'écosystème de la recherche. Mais pour avoir un impact, nous avons besoin d'une expertise diversifiée autour de la table. Les collèges ont besoin de plus qu'une adaptation forcée à une approche du financement de la recherche axée sur l'université, où ils sont aussi admissibles. Nous devons repenser les programmes fédéraux de financement de la recherche de manière à ce que les collèges en soient des partenaires à part entière. Nous avons besoin de conditions d'admissibilité qui tiennent compte des différences organisationnelles et tirent parti des opportunités au-delà de l'académique. Et nous avons besoin des investissements à grande échelle, car si nous voulons accroître notre impact et résoudre les grands défis auxquels le Canada est confronté, il est difficile d'imaginer que 2,9 % du financement fédéral de la recherche repartit entre environnements sans vers l'établissement permettront aux collèges d'y contribuer pleinement. Les collèges peuvent jouer un rôle encore plus important dans la recherche axée sur les défis. Nous sommes spécialisés dans la résolution de problèmes et nous pouvons contribuer à relever les grands défis du Canada. Pensez au logement, à l'adaptation au climat, à la productivité du travail. Nous encourageons le gouvernement du Canada, en collaboration avec d'autres paliers gouvernementaux, à adopter une approche de recherche axée sur les défis qui accordent un statut à part entière au collège. Alors, laisser les collèges, les universités et les entreprises à collaborer sur des solutions systémiques. Par exemple, nous serions prêts à participer sur un fonds de recherche axé sur l'innovation au tiers du logement. Nous pouvons avoir un impact réel et tangible sur les problèmes auxquels le Canadien est confronté. Nous serions prêts à apporter des contributions substantielles à l'ensemble de la communauté de la recherche au Canada. Compte tenu de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, j'encourage donc le comité à lancer une étude sur les obstacles à un rôle élargi des collèges dans la recherche ainsi que les avantages pour le Canada de ce rôle redéfinis et pleinement réalisé. Le réseau de recherche collégiale du Canada est unique au monde. Il constitue un véritable avantage concurrentiel pour notre pays, à condition qu'il soit suffisamment financé et intégré en tant que partenaire à part entière à l'entreprise de recherche. Je vous remercie pour l'opportunité d'appliquer et je vous remercie pour l'appliquer.